Bonjour, donc merci à ceux qui ont rendu l'évaluation que je vous ai proposé de résistance des matériaux sur le support caténaire. Donc comme il y en a qui ne l'ont pas encore rendu, je suppose, et j'ai eu quelques-uns d'entre vous qui m'ont dit qu'ils avaient quelques difficultés, donc je vais revenir un peu sur l'exercice et vous montrer la méthode de résolution pour permettre à ceux qui sont en difficulté de le faire, et éventuellement s'il y en a qui l'ont rendu et qui veulent apporter des modifications, de pouvoir le faire. Alors donc le support sur lequel on travaille est constitué de trois éléments qu'on va assimiler à des poutres. Donc une poutre verticale qui est un profil IPE, donc l'IPE c'est comme l'IPN, c'est des profils en I normalisés, donc l'IPN c'est forgé, et là c'est soudé, donc c'est juste des ailettes soudées. Donc celui-ci c'est un IPE qui a une hauteur de section de 200 mm, donc la hauteur de la section c'est du haut au bas de la poutre, quand elle est représentée dans un coupé. Ensuite la poutre horizontale BD qui est un IPE de 80 mm de hauteur de section, et un câble, un haut banc là, qui sera un câble de diamètre 10 mm, et donc qu'on assimilera comme à une barre pleine, même si en fait le câble c'est pas homogène, c'est plusieurs fibres qui sont liées entre elles. Voilà, alors ensuite, du coup, on vous demande au début, les premières questions c'est uniquement de la statique, c'est l'application du principe fondamental de la statique. Si on met, on isole les poutres CD et BD, donc les poutres qui sont ici et ici, on voit qu'en fait c'est des poutres qui sont soumises qu'à deux forces, une force à chaque extrémité. Et donc en statique, on a vu que quand on avait un solide qui était soumis à deux forces, uniquement à deux forces, et bien ces deux forces étaient exactement opposées, donc elles avaient même direction, même norme et sens opposé. Donc ça veut dire que sur les poutres CD et BD, les forces vont avoir comme direction l'axe de la poutre. Et c'est tout ce qu'on peut dire à ce niveau là, au niveau du principe fondamental de la statique. On ne peut pas faire de résolution, mais ça nous permet de trouver, quand on isole les solides soumis à deux forces, de trouver la direction de l'effort. La direction des forces. Et donc connaissant cette direction des forces, par contre, on peut commencer à dire quelque chose sur la nature des sollicitations. Si les forces sont alignées dans l'axe de la poutre, et bien ça veut dire que la poutre elle est soumise soit à de la traction, soit à de la compression. Voilà, avec un effort normal, un effort N. Par contre, pour l'instant, le signe, on ne peut pas savoir. Pour connaître le signe, il faudra faire la suite pour trouver le signe. Donc savoir si c'est de la traction ou de la compression. Alors on peut se douter, quand on voit le système, intuitivement, que le câble, le haut-ban, sera soumis à de la traction, et que la poutre horizontale sera soumise à de la compression. Et ça on le verra après. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut dire à ce niveau là dans cette question. Ensuite, on va faire l'équilibre du nœud. Le nœud en tant que connexion. Le nœud D, on suppose que c'est la pièce de connexion entre les poutres qui sont ici. Donc le nœud, c'est la connexion entre la poutre CD et la poutre BD. Et sur ce nœud, il y a une force de 500 N qui est appliquée. Donc ce nœud, si on l'isole, lui, il est soumis à trois forces. Et donc quand on a un solide qui est soumis à trois forces, on applique le principe fondamental de la statique, qui dit que ces trois forces, leur somme vectorielle est nulle. Donc on va construire le triangle des forces. Donc on peut le faire graphiquement, ou alors c'est un cas qui est relativement simple, puisque le triangle des forces qu'on va construire autour de cette force-là, donc cette force-là est connue. Celle qui vient de la poutre CD, on l'a vu que la direction, on l'a vu à la première question, elle est connue. Et celle de la poutre BD, la direction est connue. Donc autour de la force de 500 N, on construit un triangle avec ces deux directions. Et en fait, on va avoir un triangle qui va avoir cette forme-là. Pas forcément avec la même échelle. Donc du coup, au niveau des proportionnalités, on peut faire le calcul directement à la main. Si la force fait 500 N, sur le triangle ici ça fait 1 mètre. Donc la force horizontale qu'on aurait ici, dans le triangle, elle fera 500 fois 3. Parce que là on a 3 mètres. 60 N équivaut à 1 mètre. Et donc 3 mètres, ça ferait 1500 N. Voilà, donc ça c'est un calcul classique de statique. Et donc là on trouve les valeurs qui nous manquent. Soit graphiquement, soit par le calcul. Les valeurs des forces dans la poutre BD et dans la poutre CD. Alors attention, quand on va repasser aux poutres pour voir si elles résistent ou pas aux efforts, il va falloir appliquer ce qu'on appelle le principe des actions réciproques. L'effort du nœud D sur CD, c'est exactement l'inverse de l'effort de CD sur le nœud D. Donc quand on isole le nœud D, on a l'effort de la poutre sur le nœud. Et quand on revient à la poutre, il faut bien prendre l'effort opposé. Qui est l'effort du nœud D sur la poutre. Voilà, alors du coup, pour les résultats, je vais vous dire ça tout à l'heure, on va faire... Donc là, on était aux actions mécaniques, on passe aux contraintes. Donc comme ces poutres... Donc si on regarde les signes, on va savoir si les poutres sont soumises à de la traction et de la compression. La poutre CD, en l'occurrence, elle sera soumise à de la traction. Et pour trouver la contrainte dans le matériau, le cas traction ou compression, c'est le cas le plus simple. Celui où la contrainte est directement proportionnelle à la surface de la section. Donc il faut calculer sigma, c'est une contrainte normale. Quand on a de la traction ou de la compression, ça génère une contrainte normale, sigma. Sigma est égale à n sur s, donc la force sur la surface. Donc pour trouver la surface, on a pour le câble CD, c'est câble de section circulaire de diamètre 10, donc pi r au carré. On trouve la surface et du coup, on va trouver la contrainte en mégapascale. Et on va regarder cette contrainte qu'on trouve, si oui ou non, elle dépasse la limite élastique de l'acier, qui est donnée ici, sigma e. A priori, on ne devrait pas dépasser. Sur la poutre BD, c'est la même chose, sauf que là, au niveau des signes, on va voir que la force dans la poutre est négative. Donc ça veut dire que la poutre est soumise à de la compression. Et la formule est la même, sigma égale à n sur s. Et on trouve la valeur de la contrainte. Et on regarde si elle dépasse ou pas la limite élastique. Alors, maintenant, pour voir ce qui se passe dans la poutre verticale, dans la poutre AC. Alors, par commodité, souvent, on prend X le long de la poutre. Donc on va allonger cette poutre et on va voir les efforts qu'on trouve. Donc, les valeurs qui sont ici, c'est ce que vous avez dû trouver normalement à la première question. Donc, la force du câble, au lieu de la mettre inclinée, on met ses deux composantes, c'est ce qui nous intéresse. Et la force de la poutre horizontale, sur la poutre, sur cette poutre-là. Donc là, pour faciliter le travail après qu'on fera pour trouver les torseurs de cohésion, on va trouver directement l'effort qui nous manque ici, en A. Comme ça, on aura les efforts sur cette poutre, tous les efforts extérieurs sur cette poutre. Donc, si j'isole cette poutre, là, j'ai un encastrement, c'est mon effort inconnu. Et là, j'ai mes deux efforts connus. Donc, je vais faire somme des forces égale à zéro et somme des moments des forces égale à zéro. Donc, somme des forces égale à zéro. 1500 N plus 1500 N sur Y, ça va s'annuler. Donc, il va me rester plus qu'une force sur X de 500 N. Et comme ça plus ça égale à zéro, en A, je vais avoir une force de 500 N qui sera opposée à la force qui est ici. Donc, qui sera sur les X positifs. Voilà pour les forces. Au niveau des moments, en fait, on va avoir... On va avoir regardé quelles sont les forces et les composantes des forces qui créent un moment autour de A. Donc, autour de A, celle qui est ici, là, elle est alignée avec la poutre. Donc, elle ne crée pas d'efforts... Elle ne crée pas de moment autour de A. D'accord ? Parce qu'elle est dans l'axe de la poutre. Donc, cette force va créer un moment autour de A. Donc, 1500 N fois un bras de levier de 6 mètres. D'accord ? Dans le sens trigot. Et celle-ci va créer un couple. 1500 N fois un bras de levier de 7 mètres dans le sens horaire. Donc, on va avoir ce moment... Moins ce moment. Donc, il va nous rester 1500... Au final, 1500 fois 1. On va trouver 1500 Nm. Et comme ce moment doit s'opposer au moment le plus important qui est celui-ci. Et bien, donc, le moment, on va le trouver qui sera dans le sens trigot. Donc, les résultats sont ici. Donc, une fois qu'on a ça, on a une poutre avec tous les efforts extérieurs qui sont dessus. Et on va pouvoir trouver les torseurs de cohésion. Alors, pour le torseur de cohésion, vu qu'on a plusieurs points où il se passe des choses, où il y a des efforts, on va être obligé de travailler en deux fois. Une fois sur le segment AB de la poutre. Et une fois sur le segment BC. Donc, sur le segment AB, on va faire la coupure fictive au milieu de la poutre. Donc, on sépare la poutre en une partie 1 et une partie 2. Et on va regarder le torseur de cohésion qui sera l'effort de la partie 2 sur la partie 1. Donc, je vous rappelle, c'est ce que vous aviez dans le cours ici. Pour trouver le torseur de cohésion, c'est... On fait une coupure fictive. Effort de 2 sur 1. Et pour trouver cet effort de 2 sur 1, soit je prends tout ce qui est d'un côté, tout ce qui est sur la partie 2, appliqué au point G. Soit moins tout ce qui est sur la partie 1, appliqué au point G. Donc, nous, on va voir que du coup, il y a deux façons de trouver ce torseur de cohésion. Et on va choisir la plus facile à calculer. Donc, torseur de 2 sur 1, c'est égal soit à tout ce qui est de ce côté, appliqué au point G. Soit à tout ce qui est de ce côté, appliqué au point G. Et on voit qu'à gauche, il y a moins d'action mécanique qu'à droite. Donc, pour faire le calcul, on aura plutôt intérêt à prendre ce qui est de ce côté, mais sans oublier de mettre le signe moins. Donc, en fait, on va avoir déjà un moment de bit 500 N, une force de 500 N qu'on va déplacer au point G. Et ça va être assez facile, puisque comme cette force ne crée pas de moment, donc on va avoir juste cette force de 500 N qui va s'exercer dans la poutre, au niveau effort normal. Et le couple, comme il est exercé ici, un couple, quand on change le point d'expression, il a toujours la même valeur. Et il n'y a pas de force qui crée un moment. Donc, en fait, on va avoir un moment de 1500 N qui est ici, qui va être le même dans toute la poutre, sur cette partie-là. Alors, pour les résultats, je ne vous fais pas le détail du calcul. Je vous ai mis, et je vous enverrai en pièce jointe, en PDF, le calcul fait avec le logiciel RDM. Donc, voilà la définition des profils de votre poutre. Donc, d'ailleurs, j'ai fait une erreur, je crois. Non, c'est bon. L'IPN de 200, là, ici. L'IPN de 80 et le câble de section circulaire. Donc, il y a un petit rond qu'on ne voit pas, parce que la section est toute petite. Donc, ça, c'est la modélisation. Ensuite, là-dessus, on va mettre un encastrement, un effort. Et on va faire le calcul. On définit le matériau, de l'acier, on fait le calcul. Donc, lui, par le calcul, l'effort inconnu sur l'encastrement, il le trouve. Il vous met les valeurs qui sont celles que vous avez dû trouver. Donc, un moment plus une force. Il fait l'amplitude de la déformée à amplifier pour qu'on voit l'allure de déformée. Et après, il va vous permettre d'accéder au résultat. Voilà. Donc, voilà pour la partie. Donc, ça vous permettra de vérifier vos résultats. Voilà pour la partie AB de la poutre. Entre B et C, on fait la même chose. La coupure, elle se situe ici. On définit l'abscisse de la coupure avec la X. Et là, pareil, soit pour trouver le torseur de cohésion, soit je fais plus tout ce qui est de ce côté, ou moins tout ce qui est de ce côté. Et là, vu que ma coupure est ici, j'ai moins de force à droite qu'à gauche. Donc, cette fois-ci, je vais prendre la partie de droite. Donc, dans la partie de droite, j'ai une force sur X de 500 N, sur moins X, et une force sur moins Y de 1500 N. Et donc, les forces, quand je vais isoler ça, je vais avoir les 500 N qui vont rester, qui vont s'appliquer, les 1500 N qui seront là, plus un moment autour du point G. Donc, on fait bien ça autour du point G. La force de 500 N ne créera pas de moment autour du point G. Par contre, la force de 1500 N va créer un moment autour du point G. Et son bras de levier, c'est la distance GC. Donc, c'est 7 mètres moins X. 7 moins X. 7 mètres moins l'abscisse X. Voilà. Donc, on aura, du coup, dans le torseur de cohésion, l'expression du moment qui va dépendre de X. Donc, c'est-à-dire que le moment ne sera pas constant. Donc, à partir de ça, une fois qu'on a le torseur de cohésion, on vous demande de faire les diagrammes de sollicitation. Donc, les diagrammes de sollicitation, je vous montre, du coup, ce qu'on doit trouver avec le logiciel. Donc, c'est la même chose qu'il faudrait dessiner. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est juste sur cette poutre-là. Lui, il fait le calcul sur tout, mais pour l'instant, nous, on ne s'intéresse qu'au mât du support caténaire. Et on voit que l'effort normal qui est dedans, j'ai décomposé, l'effort normal, il est constant, 1500 N. sur toute la longueur de la poutre. Voilà. Au niveau de l'effort... effort tranchant. Donc, on voit, quand on a fait le calcul sur la première partie de la poutre, on voyait qu'il n'y avait pas d'effort tranchant, il y avait juste un effort normal. sur cette partie, on va avoir de l'effort tranchant. et au niveau du moment fléchissant. Voilà. Donc, on a vu que le moment fléchissant était constant. C'était le couple qu'on avait ici, là, 2500 Nm. Donc, le moment fléchissant est constant. Et après, on voyait qu'il dépendait de l'abscisse, de cette moins x, là. Après, il va diminuer progressivement. Donc, vous, il faut faire ces diagrammes et mettre les valeurs maxi et mini. Voilà pour le torseur de cohésion. Donc, ensuite, on fait... Donc, pour l'instant, quand on fait le torseur de cohésion, c'est que de la statique. C'est toutes les choses qui sont dérivées du principe fondamental de la statique. Qu'on passe réellement à la RDM, c'est quand on va étudier la contrainte dans le matériau. Donc, pour passer à la contrainte, il faut... Donc, je vais reprendre le cours que je vous avais donné. Donc, on prend les formules qui permettent de passer... Alors là, on a comme effort soit du cisaillement, soit de la compression. Donc, quand c'est de la compression, sigma égale N sur S. Donc là, les surfaces vous sont données par le constructeur dans les données au départ. Voilà. Donc là, sur chacune des poutres... Donc, vous, ce qui vous intéresse, c'est la poutre IPE200 sur le grand M. Donc, la surface de la section, elle est donnée en mètre carré et en millimètre carré. Donc, ça nous permet de calculer la surface de la section et donc de trouver N, l'effort normal. Pour... Pardon, de trouver sigma. Sigma qui dépend de l'effort normal. D'accord ? L'effort normal, qui est en newton, donne une contrainte... Donc, donne une contrainte normale qu'on note sigma. Ça, c'est pour la traction. Donc, sigma égale N sur S. Pour le cisaillement, c'est pareil, c'est facile, ça dépend que de la surface. Et la contrainte, c'est taux. Parce que c'est une contrainte de cisaillement qui va avoir tendance à faire glisser les particules de matière les unes par rapport aux autres. Donc, la contrainte taux en mégapascale, elle est égale à l'effort tranchant sur la surface. Et enfin, l'autre cas qu'on va avoir, c'est la flexion, qui va dépendre du moment de flexion. Voilà. Et cette flexion, elle va engendrer des contraintes normales sigma. Donc, des contraintes normales qui sont d'un côté, sur la poutre, comme on va faire fléchir la poutre. D'un côté de la poutre, on aura des contraintes qui vont tirer de la traction et de l'autre côté de la compression. Et tout ce qu'on a ici, c'est du sigma en mégapascale. Et sachant que si on regarde ce qui se passe, la poutre, quand elle va fléchir, c'est à l'extrémité de la section, attention, pas à l'extrémité de la poutre, au plus haut dans la section, c'est pour ça qu'il faut bien regarder les axes, là, c'est pas x, c'est sur y, que la valeur va être la plus grande. Donc, cette contrainte, elle dépend de deux choses. Elle dépend de la valeur du moment de flexion, MF. Elle dépend du moment quadratique de la poutre qui est donné par le constructeur. On ne vous demande pas de le calculer parce que c'est un peu compliqué de calculer, puis c'est donné par les fabricants de profilés en acier. Voilà, moment quadratique autour de l'axe Z qui est donné. Et ça dépend de la contrainte d'où on se place dans la section par rapport à ce qu'on appelle la fibre neutre au milieu de la poutre. Donc, plus je m'éloigne du milieu de la poutre, plus la contrainte va être élevée. Donc, le Y que vous devez prendre ici, je vous ai mis un exemple avec la section de la poutre qui est dessinée dans le logiciel. Attention, le Y max qu'on prend, voilà, le 0 est ici, le Y max, c'est quand on est au plus haut dans la poutre, ici. Et donc, comme c'est un IPN qui fait 200, la section fait 200 de hauteur, 200 mm, donc là, il faut prendre 100 mm pour Y. Et là, on trouve la contrainte maxi. Voilà, donc les contraintes maxi, alors, on a du taux, donc la contrainte de sigillement et du sigma, et le sigma, il va devenir de deux choses, il va devenir de la compression de la poutre et de la flexion. Et les deux vont s'ajouter. Et donc, si on observe les résultats, on regarde ce qui se passe à l'intérieur de la poutre. Voilà. Et donc, vos calculs, vous montrez les valeurs qui sont proches de ce qu'on a ici. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est pas tout à fait comme il y a la... On n'aurait que de la flexion, on aurait exactement des valeurs opposées d'un côté et de l'autre de la poutre, parce que la poutre travaille d'un côté en traction et de l'autre côté en compression, mais comme il y a aussi un effort normal qui comprime la poutre, elle va être sollicitée de façon un peu plus importante en compression-contraction. Donc, si vous regardez, le côté bleu, qui est le côté négatif, qui est le côté compression, il y a un peu plus de contraintes que le côté rouge qui est là. Mais majoritairement, c'est quand même ce qui va générer de la contrainte sigma, c'est la flexion. Vous voyez que la différence apportée par le poids de la caténaire qui tire vers le bas n'est pas très perceptible, c'est quasiment symétrique. C'est essentiellement la flexion qui amène des contraintes. Voilà. Donc, on a terminé. Donc, une fois qu'on a fait ça, il suffit de comparer les valeurs qu'on trouve de sigma. Donc, sigma qui va être la somme de... Donc, on va voir que taux est négligeable devant le sigma qu'on va trouver. On va pouvoir négliger l'effort tangentiel. Donc, pour savoir si ça va casser ou pas, on compare cette valeur maxi de sigma qu'on trouve dans la poutre, qui est la somme de ce qui vient de la flexion et de la compression. Et on compare ça à la limite élastique du matériau qui est donné ici. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vous souhaite de bonnes vacances. Sachant que si vous avez des questions à me poser dans les vacances, je me rendrai disponible par les moyens de communication que vous souhaitez. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada